Note au crayon Lettre d'introduction La lettre qui sert d'introduction à ce recueil posthume indique assez le sentiment qui nous fait le livrer à l'impression. Mais les personnes amies auxquelles ce livre est destiné ne s'expliqueraient peut-être pas la publication des boutades tristes ou railleuses, des réflexions décousues qui vont suivre, si nous ne leur disions les motifs qui nous emportaient à ne pas les éloigner de ce recueil. Ces notes étaient jetées au crayon sur un cahier où prospère écrivait, de temps à autre, dans une forme sommaire et imparfaite, les fantaisies, les répliques, les oppositions de mots, les bizarreries qui se présentaient à son esprit. Souvent, ils semblent avoir voulu tracer une de ces légendes qui n'ont de valeur que lorsqu'elles se trouvent placées au-dessous d'un dessin de Gavarni ou de Domi. Si donc nous nous décidons à publier quelques-unes de ces notes au crayon, ce n'est pas que nous ayons la faiblesse de leur attribuer une valeur morale ou philosophique. Nous les publions par ce qu'elles révèlent, mais peut-être que tout ce qui précède, le tour d'esprit, l'originalité de cet être charmant qui a été et qui a emporté la meilleure part de notre vie. Nous prions nos amis de ne voir là aucune prétention puéril. Nous n'en avons d'autre, en vérité, que celle de conserver quelques traits d'une physionomie délicate et fine, d'un talent qui n'a pas eu le temps de tenir ses promesses. Nous avons dit que ces notes révélaient le tour d'esprit de Présper. Elles ont peut-être un autre mérite, si mérite il y a. Ce qu'elles révèlent et prennent, en quelque sorte, sur le fait, bien à l'issue de leur auteur, quelques traits aussi de l'esprit, des tendances, des déceptions, des tristesses du temps présent. Il n'est pas, pour l'historien, de documents insignifiants. Le moindre détail peut lui servir à expliquer, à reconstruire même certains aspects d'une société disparue. Qui sait si un exemplaire de cet humble livre, conservé par hasard, qui sait si ces notes que notre bien-aimé poète écrivait pour lui seul, n'aideront pas un jour quelques dits de l'avenir à déchiffrer moins difficilement l'énigme que prépare le sphinx contemporain. Puisse cette publication faire comprendre nos amis le motif qui nous a décidé à conserver quelques-unes de ces notes au crayon. Merci. 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 Merci.